Si j'avais su quand j'ai entendu pour la première fois parler du bitcoin il y a 4-5 ans, si j'avais investi tout ce que j'avais, si j'avais su j'aurais aujourd'hui 26 ans, une petite fortune avec une maison, un sauna, près d'un lac avec la fibre. Mais non, comme ma vie c'est surtout de faire des vidéos avec de l'économie dedans, je me suis surtout demandé qu'est-ce que le bitcoin ? Est-ce vraiment une monnaie, une révolution, un bon investissement, une utopie, une arnaque ? Et oui, avant d'aller plus loin je possède l'équivalent d'une centaine d'euros en bitcoin, je préfère vous le dire. Donc le premier document que j'ai lu pour mieux comprendre ce sujet c'est le livre blanc de 2008, une sorte de rapport qui explique ce qu'est le bitcoin. Il est signé Nakamoto Satoshi, un pseudonyme, et 10 ans plus tard on ne sait pas beaucoup plus sur cet individu. Heureusement je suis sûr que quelqu'un en commentaire pourra nous dire de qu'il s'agit vraiment. On peut lire dans ce livre blanc que si le système actuel fonctionne assez bien pour la plupart des transactions, il souffre de faiblesses inhérentes à un système basé sur la confiance. Pour effectuer des transactions à distance aujourd'hui il faut passer par un tiers de confiance, des banques et des services comme Visa, Mastercard ou Paypal. On prête notre argent à une banque, on lui demande de faire une transaction et surtout on lui fait confiance. Et comme rien n'est vraiment gratuit, cette confiance a un coût. Il faut également savoir qu'un paiement réalisé par une banque a une sorte de bouton annulé. On peut faire en position quand on se fait voler notre carte. Mais si tu regardes ça du point de vue d'un e-commerçant, ça veut dire qu'il y a toujours une incertitude sur le fait que l'argent qu'il voit sur son compte est bien là. Comme vraiment rien n'est gratuit, cette incertitude aussi a un coût. Ces coûts et incertitudes dans les paiements peuvent être évités par la présence et l'argent physique. Il est nécessaire de disposer d'un moyen de paiement électronique basé sur une preuve cryptographique plutôt que sur de la confiance. Avec un paiement cash, il n'y a pas de tiers de confiance. A la place, il y a une preuve physique. Ce billet est dans mes mains, la transaction a bien eu lieu et elle est finale. L'idée du cash électronique en fait c'est d'avoir le même mécanisme mais au lieu d'avoir une preuve physique, on va la remplacer par une preuve cryptographique. Cette idée ne vient pas de nulle part. Le bitcoin est décrit comme directement inspiré des travaux des cypherpunks, une communauté de programmeurs passionnés de chiffrement et de monnaie virtuelle. Après la publication de ce livre blanc et la création de cette nouvelle monnaie, rien. Les cypherpunks n'intéressaient pas grand monde dans les années 80 et personne ne s'y intéresse vraiment 30 ans plus tard. Parce que bon, le système actuel fonctionne plutôt bien dans la majorité des transactions. Donc en 2009, il n'y a pas non plus une attente de folie pour remplacer un truc qui fonctionne bien la plupart du temps. En suivant le cours du bitcoin, on voit une augmentation assez légère. Et puis en 2013, en même temps que son cours s'envole, arrive une vague de postes, de blogs, d'articles, de vidéos et de reportages avec des titres comme « Bitcoin ». « Bitcoin ! » « Bitcoin, it's all the rage, but what the hell is it ? » « Bitcoin is going bananas. » Pour faire simple, le bitcoin c'est un livre de compte, une liste de transactions et c'est tout. Bon d'accord, un gros livre de compte. Jusqu'à là, pas de quoi s'exciter, je sais, mais pour passer d'un livre de compte à une crypto-monnaie, il faut revenir en fait à l'origine du commerce. Contrairement à ce qu'on pense généralement, le troc, donc échanger du blé contre une pomme à un moment donné, n'a pas été vraiment la manière dont les échanges s'effectuaient dans le passé. Parce qu'une économie basée sur du troc, c'est une galère sans fin, mais je ferai peut-être un épisode sur le sujet un de ces jours. En fait, parmi les premières traces d'écriture, on retrouve des livres de compte. Des documents qui disent qu'un tel doit filer tant d'orge à kushim ou ce genre de choses. Avant même que l'on fabrique des pièces, il y avait des sortes de livres de compte gravés dans des bouts de pied. Depuis, on utilise toujours le même système, avec quelques innovations bien sûr, mais reste qu'une banque, c'est d'abord et surtout un gros livre de comptes et des promesses. Celle de bien inscrire nos transactions et de pouvoir retirer à tout moment ou presque le total de l'argent qu'on prête à notre banque. Donc le bitcoin se situe dans cet arbre technologique. C'est une liste de transactions où il est noté que Galsal a reçu 5 bitcoins de kushim. Jusqu'à maintenant, rien de fondamentalement révolutionnaire. Mais on peut regarder ce qu'il se passe aujourd'hui quand j'utilise des euros pour acheter quelque chose à kushim qui est à l'autre bout du globe. Donc j'ai prêté 100 euros à ma banque, représenté par un chiffre sur mon compte chèque, et je peux envoyer 20 euros à kushim qui, lui, est dans une autre banque. Au risque de simplifier à l'extrême, les deux banques vont devoir communiquer pour transférer l'argent. Donc faire un moins 20 à côté de mon nom sur leur livre de compte, et la banque de kushim va, elle, écrire un plus 20 à côté de son nom. Mais ce que ces deux banques vont échanger, c'est la dette qu'ils ont envers kushim et moi. Et donc ces banques doivent avoir confiance entre elles. Le bitcoin fonctionne d'une manière assez différente. Il n'y a qu'un seul livre de compte accessible à tous et où chacun peut inscrire ses propres transactions. Mais de base, tu peux sentir le truc venir. Une tonne de personnes a essayé de te hacker le truc pour le modifier à leur avantage. Ou des vidéastes prêts à en parler pour faire des millions de vues. C'est là que le bitcoin est vachement intéressant en fait. Pour sécuriser ce livre de compte, plutôt qu'avoir une seule sauvegarde sur un ordinateur ultra sécurisé, on en a plein d'identiques sur autant d'ordinateurs différents. Individuellement, ils sont moins sécurisés. Mais on s'en fout puisque la vraie version de ce livre de compte, c'est la version majoritaire. Donc pour modifier ce livre de compte, il faudrait soit hacker 51% des milliers d'ordinateurs qui ont une version, soit avoir une puissance de calcul démentielle. Grâce à ce système, le livre de compte est protégé tout en étant public. Et chacun peut y inscrire ses transactions sans qu'une personne ou une organisation ne soit chargée de le faire. Maintenant, reste la question de comment est-ce que l'on échange avec une monnaie virtuelle en pratique. Dans le cas du bitcoin, il suffit d'une adresse, d'un mot de passe et de recevoir les bitcoins de quelqu'un. À partir de ce moment, pour envoyer un montant de bitcoin, il me faut l'adresse du destinataire. Je rentre mon mot de passe et je choisis le montant de ma transaction. Je donne l'ordre d'inscrire cette transaction dans le livre de compte et une fois que c'est écrit, la transaction a bien eu lieu. Il y a une différence de nature entre les crypto-monnaies et les monnaies fiat, comme l'euro, le dollar, le rend, le lec, le franc CFA ou le dobra. Parce que ces dernières sont des monnaies qui ont cours légal. Elles ne peuvent pas être refusées en règlement d'une dette. Et fiat, c'est du latin qui veut dire qu'il en souhaite ainsi. Donc l'euro est une monnaie parce qu'il en est ainsi. Ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas réel, que c'est un complot ou quoi que ce soit. On peut voir ça plutôt comme une convention. Le même genre de convention qui fait qu'un feu rouge veut dire qu'on ne passe pas. C'est pratique. Du coup, la signification d'un feu rouge n'est ni plus ni moins réelle que la valeur d'une pièce de 1 euro. La différence entre une transaction fiat et bitcoin, c'est que dans ce dernier cas, ce n'est pas une dette qui passe d'une banque à une autre. Ça fonctionne plus comme du cash ou tout autre objet physique. Ce qui est la promesse du livre blanc à la base. Ces bitcoins existent, ils ne peuvent pas être dupliqués et ils sont à toi dans le sens où seul ton mot de passe permet de les faire bouger. Il reste un truc dont je n'ai pas parlé, c'est la partie coin du bitcoin. Je l'ai gardé pour la fin parce que ça semble être la partie qui intéresse le plus de monde en ce moment. Avec les bitcoins, on échange de la valeur qui n'est pas en euros ou en dollars. Les échanges se font avec des unités de bitcoin. Il n'y a pas de cours légal, ça ne veut pas dire que c'est illégal. Simplement qu'on ne peut pas payer ses impôts avec, par exemple. L'autre différence avec les monnaies fiat, c'est que la quantité en circulation n'est pas contrôlée par une banque centrale. Il y a un truc comme 1000 milliards d'euros en circulation. Et si demain la banque centrale européenne décide d'en mettre 92 tonnions de plus en circulation, elle le peut. Enfin, en théorie. Et son objectif principal est écrit dans l'article 2. Garantir la stabilité des prix dans l'eurozone et donc faire en sorte qu'un euro aujourd'hui est à peu près la même valeur dans deux ans. Donc la quantité de monnaie varie en fonction des besoins estimés par la banque centrale. Le bitcoin, c'est un autre délire. Il y en a dans les 16 millions en circulation aujourd'hui. Et le maximum, c'est 21 millions. Une fois ces 21 millions atteints, il n'y en aura pas plus. Les nouveaux bitcoins y sont ajoutés en fonction du protocole décrit dans le livre blanc. Le créateur du bitcoin a choisi que la quantité minée le serait de manière pseudo-logarithmique. Elle serait en fait divisée par deux, petit à petit, jusqu'à atteindre en 2140 le nombre de 21 millions de bitcoins. Cette distribution de bitcoin sert de récompense aux mineurs qui sont essentiels à la sécurisation du livre de compte. Ce sont eux qui valident les transactions. Chaque transaction est en fait inscrite dans un bloc pour qu'il soit ajouté dans le livre de compte. Il faut que le mineur y résolve un problème mathématique très compliqué. C'est comme demander à un ordinateur de résoudre un sudoku géant. Et une fois qu'il a terminé, alors on a une preuve qu'il a fait le travail. De la même manière que la première personne qui complète ce sudoku et me le tweet aura une preuve de son travail. Pour les autres, on ne sait pas, ils auraient très bien pu tricher. Donc le premier mineur qui aura accompli cette tâche, remporte la récompense en bitcoin et valide le bloc de transaction. Ils passent alors au bloc suivant en espérant encore une fois être le premier à la résoudre. Donc en fait, les mineurs, ils sont en compétition entre eux. Chacun doit avoir le plus de puissance pour résoudre les calculs le plus vite. Ils portent bien leur nom de mineur. Ils creusent toujours plus profondément pour avoir accès à une ressource qui se raréfie. On pourrait presque penser que le bitcoin simule ce qu'il se passe avec les métaux précieux comme l'or. Et en fait, c'est le cas. L'ajout stable d'un montant constant de nouvelles pièces est analogue au chercheur d'or, dépensant des ressources pour ajouter de l'or en circulation. Au final, s'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la manière dont le bitcoin fonctionne, on peut le résumer à un grand livre de compte public, sécurisé d'une manière assez cool, qui ne dépend d'aucune autorité centrale et qui simule l'or pour avoir de la valeur. Mais présenter ça comme ça, on dirait un peu un overkill technologique pour se retrouver avec un simple cash électronique comme le promettait son livre blanc. Ça montre d'abord que le cash que l'on a entre les mains est bien une technologie complexe à imiter. Et c'est peut-être également parce que le bitcoin est un peu plus qu'un cash électronique. Il entre aussi dans un certain mouvement philosophique, une rébellion contre le système financier actuel, une expérience technologique pour s'affranchir des banques et des gouvernements. Mais le bitcoin, c'est aussi le début d'une nouvelle industrie. Il existe maintenant des centaines de crypto-monnaies. La plupart reprennent un principe très proche, voire trop proche du bitcoin. Certaines, au contraire, y ajoutent des fonctionnalités pour tenter de répondre à différents besoins. L'Ethereum, par exemple, cherche à développer les possibilités de monnaies programmables et l'utilisation de sa blockchain pour d'autres utilisations. Il y aurait un sujet anti à faire là-dessus. Et je sais que MeCode est intéressé à le faire sur sa chaîne, donc peut-être qu'on viendrait y ajouter un peu d'écho quand il le fera. Le Ripple, lui, est créé par une entreprise et vise à remplacer le back-end des transactions entre les banques. Donc plutôt que de se présenter comme une nouvelle monnaie, ce serait plutôt une sorte de nouveau protocole bancaire. Le Dash, le Money Rule ou le Zcoin sont d'autres crypto-monnaies qui cherchent à rendre les transactions complètement anonymes, là où le bitcoin ne fait que les cacher sous des pseudonymes. Et il existe encore des centaines, voire des milliers de crypto-monnaies ou projets liés à la blockchain, dont je ne vais pas mentionner le nom ici. Je sais que je suis passé assez vite sur l'aspect technique de la chose. Pour ceux qui veulent s'y plonger vraiment, j'ai listé tout ce qu'il y a à savoir en description. Le but, c'est surtout de pouvoir comprendre ce qu'est le bitcoin économiquement et pas simplement sur le comment ça marche techniquement. La semaine prochaine, j'ai prévu une deuxième vidéo sur le sujet pour savoir si le bitcoin est une révolution ou une arnaque. Et surtout, un grand merci à MeCode d'être passé. Allez voir sa chaîne, c'est... C'est de l'informatique, de la high-tech, de la cybersécurité, pour tous les curieux, même ceux qui n'y connaissent rien. Une très bonne chaîne, mais bon, ne vous abonnez pas forcément, il y en a déjà 400 000. Par contre, vous pouvez cliquer sur la cloche pour être au courant de notre prochain épisode. C'était Stupid Economics. Sur ce... De la high-tech, de la cybersécurité, pour tous les curieux, même ceux qui n'y connaissent rien. Une très bonne chaîne, mais ne vous abonnez pas, il y en a déjà 400 000, je ne suis pas sûr qu'il en ait besoin de beaucoup plus. Par contre, vous pouvez cliquer sur notre petite cloche. Mais oui, les enfants ! Mais oui, notre petite cloche !